Bonjour à toi chers spectateurs, My Beautiful Boy de Félix von Groeningen. C'est un film que j'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup le cinéma de von Groeningen. C'est un cinéaste qui a une patte très particulière, qui a une façon de regarder le monde qui est très atypique, avec beaucoup de décalage, avec beaucoup d'humour. La plupart de ses films étant souvent des grandes comédies sociales, terriblement dramatiques dans leur fond, mais souvent très joyeuses dans leur forme. Et le choix de ce sujet avait l'air d'être très atypique quand même, parce qu'au sein de sa filmographie, c'est peut-être, je crois, à ce jour son film le plus noir en termes de thématiques, et surtout en termes de démonstration de cinéma, parce que dans le genre, je crois qu'il y a difficilement plus émotionnel que ce genre d'histoire. Le résumé pour faire simple, David et Nick forment un duo père-fils uni, fort, intense et proche l'un de l'autre. Mais Nick est un toxicomane, un triste et grand toxicomane. Son père cherche à tout faire pour l'aider, mais cela n'est jamais suffisant. Alors je préfère tout de suite vous prévenir, le film de Von Groeningen est très très loin de ses précédents métrages. Dans le sens où, s'il y avait une certaine lueur d'espoir dans ses précédents films, ou en tout cas un rayon de soleil qui apportait une joie de vivre, entre guillemets, dans le monde duquel se trouvaient ses personnages, là, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça, malheureusement. My Beautiful Boy est un film très triste. Et quand je dis que c'est très triste, c'est que ça fait vraiment mal en fait comme métrage. C'est un film qui va dans des retranchements qui sont assez émotionnels, à un point où on a vraiment des moments où on se dit que c'est dur. Et ce n'est pas forcément un film que je qualifierais de totalement réussi. Il y a pas mal de petites erreurs, je trouve, qui sont assez évidentes, et pas toujours très justes, notamment des choix de mise en scène qui sont assez difficiles à cerner. Mais ce qui est sûr, c'est que Félix Van Groeningen, il a livré un long métrage qui est vraiment dur à regarder. Dans le sens où, lorsqu'on arrive à la fin, on se dit qu'on a pris un énorme uppercut dans le visage et que ce n'est pas sûr qu'on puisse s'en remettre. Et c'est à la fois une vraie démonstration de force, je trouve, de la part du cinéaste. Et en même temps, je trouve que c'est un film qui est trop pessimiste, qui a une morale qui est vraiment difficile à avaler à la fin, à un tel point qu'on ne sait pas si on a trouvé le film bon ou mauvais. Moi, je l'ai trouvé bon, voire même très bon. Je trouve que c'est un très beau film de la part du cinéaste. Mais s'il y a des gens qui ressortent en se disant que c'est une œuvre qui est trop difficile et qu'ils n'ont pas aimé, je pourrais totalement les comprendre. Parce que dans le genre, il n'y a pas la moindre lueur d'espoir dans ce film. Au cœur de la violence de ce monde, de la tristesse que certains voient dans l'humanité, de la décadence d'une époque qui effraye de plus en plus de personnes, certains choisissent de voir de la lumière au-delà de l'obscurité, de chercher un rayon de soleil là où la vie a souhaité partir et ne rien laisser derrière elle. Mais Felix van Groeningen n'a pas souhaité nous parler de cela. Il a souhaité nous parler sans filtre, ou si peu, d'un père et d'un enfant qui ont perdu quelque chose. Quelque chose que le monde leur a pris, qu'un fils a souhaité ignorer et qu'un père cherche à reconstruire, pour un long-métrage d'une immense tristesse, d'une humanité déchirante et d'une justesse qui en laissera certainement nombre d'entre vous perplexes, mais que je trouve émouvant et d'une profonde sensibilité. En termes d'écriture, c'est basé sur les deux bouquins écrits par David et Nick Cheff, et donc le scénario est écrit par Luke Davies et par Felix van Groeningen. Déjà, ce qui est très fort, c'est la relation qu'ils ont réussi à créer, les deux scénaristes, entre les personnages, parce que se baser sur deux biographies qui racontent le point de vue d'un père et d'un fils, déjà c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, mais le geste cinématographique qui se dégage derrière, en termes d'écriture, de dramaturgie, de narration, est vraiment très fort parce que, dans un premier temps, il va y avoir une vraie intimité qui va être créée entre le spectateur et ses deux personnages, dans le sens où on va vraiment essayer de voir à quel point leur relation est belle, de voir à quel point c'est un père et un fils qui s'aiment, qui s'aiment profondément et d'un amour qui est presque difficile à imaginer aujourd'hui, tant on voit à quel point certaines familles ont tendance à se déchirer ou à ne pas réussir, à créer de lien. Et cette relation-là, elle a quelque chose de vraiment émouvant. On se dit que c'est une relation qui est très pure et le fait de se dire qu'elle a réellement existé, à ce niveau-là, ça apporte quelque chose de vraiment fort émotionnellement. Et dès lors, c'est là que le film arrive à créer quelque chose de fort, c'est que dès le moment où cette relation est créée, dès le moment où cette intimité est instaurée, la chute n'est que plus dure. Et à partir de ce moment-là, je pense que Davies et Van Groningen, ils se sont vraiment dits, on ne va rien épargner au spectateur, on va tout lui montrer. Et c'est dur. C'est vraiment dur. Ça fait presque mal tellement c'est dur, parce que le scénario de ce film est très détaillé et ne se contente pas de raconter des petites séquences anecdotiques. Il essaye vraiment d'en montrer le plus possible. Et au fur et à mesure que ça se montre, nous, ça nous fait mal, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'échappatoire, qu'il n'y aura aucune solution, qu'il n'y aura aucun moyen pour ce père de sauver son fils. Et le pire, c'est que dans l'écriture, sans trop vous en dire, ça va vraiment loin. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui essayent de se comprendre l'un l'autre à un point où on se dit qu'il n'y aura aucune porte de sortie pour l'un des deux. Et on ne pense pas forcément à celui qui semble être le plus évident. On pense peut-être à l'autre. Et c'est vraiment bouleversant. C'est un travail d'écriture que je trouve déchirant parce que ça a dû demander une réflexion personnelle très profonde de la part de ces deux scénaristes parce qu'ils ont dû remettre en cause beaucoup d'idéaux en tant qu'auteurs parce qu'il y a des moments où on se dit que les personnages ne vont plus être attachants par le biais de ces choix. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Davies et Van Groeningen nous livrent ici un récit extrêmement anecdotique dans sa forme, heureusement pas dans son fond car dans le genre, il ne s'agit pas d'un récit classique ou convenu mais d'un récit terriblement unique, malheureusement unique qui transcende les barrières par sa tristesse et son immense violence. Les deux auteurs ne nous évitent rien et nous rappellent simplement une chose qui leur tient à cœur une chose qui leur semble importante de nous rappeler simplement que la vie est souvent injuste et que parfois, ceux qui en souffrent ce sont ceux que l'on cherche le plus à protéger et qui finalement, par cette protection ne sont pas préparés à ce qui se déroulera sous nos yeux comme tombés des nus mais comme une forme de réalité pour eux. En termes de mise en scène, c'est là que j'ai des petits reproches à faire avant Van Groeningen parce que je trouve que par exemple, il y a une manière de faire des montages musicaux qui ne sont pas très justes à des instants où la « brutalité » de la situation suffirait presque à rendre le tout dramatique et il va en rajouter une couche. Je trouve que là-dessus, il vire un petit peu dans le mélodrame ce qui n'est pas habituel dans son cinéma belgica et pour moi, l'un de ses plus beaux films peut-être voir son meilleur film à ce jour et il arrivait à éviter ce genre d'écueil-là il tape dans le mélodrame un peu à l'américaine et il perd un petit peu de sa patte et il y a des séquences où il est très sobre justement là-dedans je pense à une séquence de témoignages de parents qui ont perdu des enfants vers la fin du film où là, l'émotion monte d'un seul coup et on ne peut pas la retenir parce que c'est bien fait c'est vraiment bien fait dans le sens où on a un montage parallèle qui, sur le papier, pourrait sembler lacrymal et larmoyant mais qui ne l'est pas parce que la manière avec laquelle Van Groeningen le met en scène à ce moment-là c'est brutal c'est vraiment brutal et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui, à mon avis, ne vont pas tenir le coup devant ce genre de séquences-là et à contrario, il y a d'autres moments où il met une espèce de musique pop et où ça ne fonctionne pas vraiment bien et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des instants où il veut nous plonger à un point où c'est vraiment intense dans la psyché de ses personnages et ces moments-là, je les trouve totalement réussis Van Groeningen en fait une chronique sociale terrible mais juste un instant de cinéma qui cherche à capter avec une certaine forme de honte mais également de puissantes claques ce que la vie laisse parfois à certains comme un besoin lorsque d'autres y voient une forme de décadence impossible à soigner malgré tous les traitements du monde le film, doucement, sombre dans la noirceur pour simplement chercher à nous faire comprendre la place de ce père et de ce fils au sein d'un récit dont le fond est universel mais dont la forme est malheureusement trop souvent réelle dont finalement le message nous touche tous mais où la réalité de cette situation est plus de l'ordre de la fatalité que de la métaphore utile sur ce qui est malheureusement un problème aujourd'hui dans le monde en termes de casting je trouve que Timothée Chalamet est très bon c'est peut-être pas son meilleur rôle mais il est vraiment vraiment très bon dans ce film j'aime beaucoup Maura Tierney ainsi qu'Emi Ryan qui joue le rôle des mères entre guillemets mais elles sont déchirantes et elles sont vraiment magnifiques Maura Tierney très certainement qui tient de ses plus beaux rôles à l'heure actuelle c'est une actrice qui a été souvent relayée à des second rôles parfois même de série B là honnêtement elle trouve l'un de ses plus beaux rôles et elle est vraiment magnifique j'ai beaucoup aimé Jack Dylan Grazer qu'on avait vu dernièrement dans ça qui joue le rôle de Nick un peu plus jeune qui est très très beau mais je pense que s'il n'y avait pas eu l'acteur central j'aurais pas été autant ému devant ce film parce que là il est vraiment bouleversant je n'ai que rarement été autant ému par un acteur et Steve Carell dans ce film est déchirant l'acteur livrant sans le moindre doute l'une de ses plus belles interprétations pour un rôle qu'il campe avec une sincérité tout simplement émouvante et triste Au bout du compte My Beautiful Boy c'est un film que je conseille vraiment à un public particulier parce que c'est un film qui est brutal c'est un film qui laisse pas indifférent et c'est un film qui va chercher des émotions qui sont très brutes Félix von Groeningen il sait très bien comment aller chercher ces émotions là et là il les ressort et il nous les jette à la gueule et vraiment je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pas tenir le choc devant le film parce que c'est puissant de ce point de vue là c'est un petit peu maladroit pour moi dans certains aspects de mise en scène que von Groeningen il a tendance à céder au mélodrame mais mais c'est vraiment bien conçu par contre voilà c'est sombre c'est très très sombre et pour ça My Beautiful Boy de Félix von Groeningen je vous le conseille très fortement mais allez-y avec des pincettes parce que faut être accroché c'est un film qui fait mal et dans cette optique là vraiment faites attention quand vous allez voir ce film et avec qui vous allez voir ce film parce que c'est c'est un film qui est puissant et c'est un film qui est brut et ça n'enlève en rien sa beauté mais ça fait que c'est un film qu'il faut regarder avec parcimonie et avec réflexion à plus ça fait un film qui est